Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Pensée et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 33 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster, pour vous aider à réaliser vos projets. Alors dans cet épisode, on va parler de la respiration profonde. Et juste avant de partager avec vous des astuces dans cette vidéo concernant la respiration profonde, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie une nouvelle vidéo par jour. Alors, c'est une personne qui m'a contacté. Vous vous souvenez, si vous souhaitez me poser des questions, il vous suffit d'aller sur pensée-et-agir.fr slash questions. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo vers cette page-là. Et vous aurez un formulaire pour me poser vos questions. Et puis, j'y répondrai dans les vidéos à venir de cette série. Alors, c'est une personne qui m'a demandé comment est-ce qu'il était possible de gérer son stress. Et il y a une solution très simple pour gérer son stress qui s'appelle la respiration profonde. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette solution qui est très très simple à mettre en place. Et on va la mettre en place ensemble, on va la mettre en pratique ensemble dans cette vidéo tout de suite. Et voilà, on n'en parle pas assez, donc je voulais faire une vidéo là-dessus. Alors, les bénéfices de la respiration profonde, ça va vous permettre d'une part de contrôler votre stress, c'est le but de cette vidéo, d'améliorer votre concentration et aussi de contrôler une douleur que vous auriez. Alors, la méthode. Le but de la respiration profonde, c'est de faire rentrer un maximum d'oxygène dans votre corps. Pour ça, il y a différentes étapes à respecter et on va faire l'exercice ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes prêts à faire l'exercice avec moi en direct pendant la vidéo, cliquez sur le pouce en l'air qui est disponible sous cette vidéo. Alors, la première règle à respecter quand on veut faire un exercice de respiration profonde, c'est de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc déjà, retenez bien ça, pendant les différentes phases de l'exercice qu'on va faire juste après dans cette vidéo, respirer par le nez et expirer par la bouche. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre ce que c'est que la respiration profonde, il faut savoir que ça se passe en trois phases. La première phase, c'est la respiration abdominale, donc au niveau des abdominaux et de l'estomac. Alors, j'espère que c'est bien cadré, que vous voyez où je mets ma main. Peut-être que la caméra est mal cadrée, mais ça, c'est pas grave. Vous savez bien où sont vos abdominaux, de toute façon. Donc, la première phase, c'est ici. La deuxième phase, ça va être au niveau du plexus. Donc là, c'est le plexus solaire au niveau de vos côtes. Et la troisième phase, ça va être au niveau de vos poumons. La première phase de l'exercice, quand on veut apprendre à faire de la respiration profonde, eh bien, on met la main sur ses abdominaux et on sent le ventre, quand on respire par le nez, se gonfler en premier avant les poumons. Ce qui n'est pas forcément intuitif. Pour vous aider à comprendre ça, pensez à, par exemple, quand vous gonflez un ballon, un ballon de baudruche, vous soufflez dedans, c'est pas le haut du ballon qui va se gonfler en premier, c'est le bas. Parce que l'air que vous faites rentrer dans le ballon va permettre de remplir le bas du ballon et puis ensuite, le haut. C'est comme ça que ça marche. C'est quelque chose de physique qui est très, très simple à comprendre. Eh bien, du coup, vous allez essayer de ressentir la première phase de la respiration profonde en mettant votre main là et en sentant la main, donc du coup, s'éloigner, le ventre se gonfler. Donc là, si je le fais en direct, je respire par le nez. Voilà. Sur la première phase, je sens mon ventre se gonfler ici en premier. Voilà. Ensuite, la deuxième phase de cet exercice, eh bien, c'est de mettre la main au niveau du plexus ou au niveau des côtes. Vous mettez votre main ici. Vous allez sentir en premier, vous mettez une deuxième main là. Vous allez sentir en premier, ici, le ventre se gonfler et en second, la partie au niveau du plexus et donc au niveau de vos côtes se gonfler. Donc on fait l'exercice ensemble. Voilà. Là, on voit bien que ma main gauche se monte en premier et ensuite, ma main droite monte. Donc je le refais. Voilà. Ça, c'est les deux premières phases. Et la troisième phase, vous l'avez compris, c'est de mettre la main au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique et donc de sentir en dernier les poumons se gonfler. Donc d'abord, la respiration abdominale, ensuite, la respiration au niveau des côtes et enfin, la respiration au niveau des poumons. Donc je vais le refaire. Voilà. L'astuce vraiment à bien comprendre, alors après, on va terminer l'exercice. Là, c'est la première phase, l'inspiration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait l'effet d'une vague comme si, enfin, c'est d'ailleurs le cas, c'est votre estomac qui se gonfle en premier, puis votre plexus, puis vos poumons. Donc vous avez cette vague comme ça qu'on sent dans le corps au niveau de l'air qui rentre dans votre corps. Il faut le faire doucement en respirant par le nez. Je vais le refaire avec vous. Ça, c'est la première phase. Pensez à être, alors comme je le dis en ce moment, c'est-à-dire bien droit, vous mettez bien droit comme ça et vous mettez aussi vos épaules en arrière. Ça aide. Je vais le refaire en étant bien droit et en ayant les épaules en arrière. Voilà, on sent la vague d'air qui monte et on sent même la tête se redresser à la fin. Je le refais. Voilà, donc on remplit l'air. Ensuite, la deuxième phase de la respiration profonde, vous l'avez compris, bien sûr, c'est l'expiration. On ne va pas garder l'air à l'intérieur de nous bêtement. Donc l'expiration, ce qu'il faut, c'est expirer par la bouche et la clé pour l'expiration, c'est de ne pas ouvrir la bouche en grand. Si vous faites ça, vous voyez que l'air part d'un coup et qu'on arrive vite à la saturation. On arrive vite à... Et on n'arrive pas à expulser tout l'air qui est dans les paumons. Alors ce qu'il faut faire, c'est imaginer que vous soufflez dans une paille où vous êtes en train de siffler. Vous mettez votre bouche comme ça et puis vous soufflez doucement pour expirer tout l'air qui est dans notre cage thoracique. Je vais le faire. Vous voyez, ça dure beaucoup plus longtemps et vous sentez vraiment l'air sortir de votre bouche. Et ce qui se passe, c'est qu'on évacue le stress, on évacue l'anxiété en expirant. Donc c'est pendant cette phase de la respiration profonde que vous allez évacuer le stress. Donc je vais faire, et j'espère que vous le faites en même temps que moi en direct pendant cette vidéo, on va faire l'exercice en entier. Donc vous vous redressez bien droit. Vous mettez les épaules en arrière. Vous mettez votre main sur votre cage thoracique. Vous pensez à la vague. On va respirer par le nez. Puis expirez par la bouche en ayant la bouche comme si vous siffliez. Je vais le faire deux fois et faites-le avec moi en même temps. Voilà. Et le résultat est instantané. C'est-à-dire que là, je ressens tout de suite le calme. Si vous ressentez aussi ce calme, si vous avez fait l'exercice en même temps de cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air en dessous de cette vidéo et partagez en commentaire vos impressions sur cet exercice-là. Partagez ce que ça vous fait. Voilà, ça vous fait quelque chose, ça ne vous fait rien du tout. Expliquez-nous vos retours sur cet exercice-là. Il y a quelque chose qui est marrant parce que moi, avant de faire cette vidéo-là, j'en parlais dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en cette vidéo si ça vous intéresse. C'est qu'avant de faire la vidéo, je saute un peu dans tous les sens, je crie, je m'étire, tout ça, pour faire une montée en énergie pour être dynamique face à la caméra. Et là, en faisant cet exercice-là, je sens tout de suite cette montée en énergie, cette adrénaline qui disparaît et je me sens m'apaiser et me relaxer. C'est un exercice qui est vraiment très simple à faire. Si vous êtes dans une situation de stress ou dans une situation d'inconfort à un moment, vous pouvez faire cet exercice. Vous faites 3, 4, 5 respirations profondes et instantanément, vous allez sentir ce stress s'évacuer. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour refaire l'exercice, pour bien le maîtriser, pour comprendre bien au niveau de la vague, comment ça se passe, que c'est tout d'abord la respiration abdominale, puis la respiration au niveau du plexus et des côtes, et ensuite la respiration au niveau de la cage thoracique. Bien maîtriser ça, puis souffler, vraiment souffler par la bouche avec une petite ouverture. Donc vous allez comprendre ça, vous allez faire l'exercice, et instantanément, vous allez mesurer les bienfaits de cet exercice. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site Penser et Agir pour l'épisode 33 de la série Agir au quotidien. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos proches sur vos réseaux sociaux préférés, pour leur faire découvrir la respiration profonde, et c'est un exercice pratique très simple à faire en direct sur cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à ce que j'appelle la formation express, qui est une formation gratuite, c'est une formation en ligne de 11 jours. Vous cliquez sur le bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo, et vous allez être dirigé vers une page, vous rentrez votre prénom, votre atrèche, c'est gratuit, c'est sans engagement, et pendant 11 jours, vous allez recevoir automatiquement des vidéos, des clés, des ressources pour se sentir mieux au quotidien et réaliser votre projet de vie, vos rêves de vie à plus long terme. Voilà, on était donc dans l'épisode 33 de la série Agir au quotidien, et je vous dis à demain pour l'épisode 34. Salut ! Sous-titrage ST' 501